Alors quelques mots sur Gustave de Beaumont qui naît en 1851 à Genève, il n'est pas mourir en 1922 et il est d'une famille protestante d'origine française. Son père Henri Boutier de Beaumont est le fondateur de la Société de Géographie et sa mère Blanche de Budé est la descendante de l'héléniste Guillaume de Budé. Lui, il est le deuxième de six enfants et après une maturité, il décide d'aller suivre des cours chez Barthélémy Mène où il va rencontrer toute une série d'artistes comme Dufault, comme Burnan, comme... je vois que je n'ai pas la seule à la voulée d'avoir éteint, alors je vais le faire. Et Audelaire comme disait Romain Jean. Audelaire dont il fait d'ailleurs un très joli petit portrait qui est conservé aujourd'hui au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel et c'est très touchant parce que c'est un Audelaire tout jeune comme ça qui est en train de peindre dans son atelier. Voilà. Donc après avoir étudié au Beaux-Arts de Paris, non de Genève, il va étudier dans l'atelier de Jérôme qui est un peintre néoclassique à Paris où il retrouve d'ailleurs Dufault, Burnan, Audelaire en dehors de cet atelier. Il ne gardera pas un souvenir lumineux de Jérôme qui ne brille, dit-il, dans sa correspondance avec ses parents, essentiellement pour son absence. Voilà. Sinon, il faut dire aussi que chez les Beaumont, lorsqu'on n'est pas dans la banque ou dans le négoce, on est artiste. C'est le cas de Gabriel, l'oncle de Gustave, et c'est le cas, excusez-moi, des deux fils et filles de Gabriel qui sont Auguste et Pauline de Beaumont. Ce sont des peintres paysagistes genevois et on va voir qu'à la différence de ses cousins et de son oncle, Gustave va se distinguer parce qu'il est dans un répertoire beaucoup plus varié. Ça veut dire qu'en plus du paysage, il va faire des portraits, des scènes de la vie de tous les jours et surtout, il va faire ses grandes commandes publiques qui vont le ramener de Paris où il séjourne le plus souvent, définitivement à Genève après avoir épousé Justine de Saugy. Ils auront six enfants, ce qui les stabilise d'ailleurs un petit peu dans cette ville. Mais ce n'est pas la seule raison puisque ce sont les commandes publiques que reçoit Gustave, comme justement la frise de l'Arsenal, cette frise historique qui va l'occuper pendant trois ans, ou bien encore la chapelle des Maccabées qu'il restaure à la cathédrale Saint-Pierre ou encore la mairie des Eaux-Vives et d'autres grandes commandes publiques. Alors la grande commande qui est à l'origine, à la jeunesse de ce livre, c'est donc en 1890, la ville de Genève qui lui passe commande d'une frise historique au sommet de l'Arsenal, cette frise. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Genevois qui lèvent la tête en passant et qui savent dans le fond, voilà, et qui a été détruite par un incendie en 1970. Alors je vous laisse présenter. Voilà, donc là vous avez la diapositive qui représente l'Arsenal que tout le monde connaît et comme dit très justement Romaine Jean, je veux dire, on connaît beaucoup moins bien la frise qui fait une longue frise, qui mesure 46 mètres de long, qui est sur les trois façades de l'Arsenal et qui, au moment de la commande en 1890, l'État et la ville de Genève veulent en faire un musée d'histoire. Et c'est pour ça qu'il y a ce thème de cette frise historique. Alors, il faut peut-être dire Isabelle, c'est 2000 ans d'histoire de Genève, des Olobroges à l'adhésion de Genève à la Confédération, ce pourquoi ça s'arrête effectivement. Oui, aux droits démocratiques. En fait, il va jusqu'en 1892 exactement, c'est là que ça s'arrête avec les droits démocratiques et les communes réunies. Donc, la photo n'est pas formidable parce que c'est moi qui l'ai prise et donc elle est légèrement troupe, mais c'est très difficile d'avoir une bonne photo de la frise elle-même puisqu'on a une vision de base en haut. Ici, vous voyez que c'est l'avant-dernier épisode, c'est le moment effectivement de l'entrée dans la Confédération. Comme a dit très justement aux Romaines, malheureusement, cet arsenal qui était destiné à être un musée d'histoire va brûler en 1970 et donc la frise va complètement devoir être refaite, repeinte par deux restaurateurs qui, sur la base des grands cartons préparatoires, qui sont des cartons qui sont à l'échelle, c'est-à-dire qui ont un mètre de haut et qui ont, selon la scène, une largeur différente. Il y a onze moments importants de l'histoire de Genève et ces onze moments étaient décidés avec l'historien du moment qui était Théophile Dufour, archiviste et historien. Et à eux deux, ils ont déterminé quelles étaient les scènes les plus représentatives de cette histoire genevoise. Donc, on commence là avec la première scène, c'est nos ancêtres, les Allobroges. Vos ancêtres, les Allobroges, vous avez raison de le dire, pour les Genevois, ce ne sont pas nos ancêtres les Helvètes, puisque les Helvètes étaient ce peuple celte qui était sous le plateau. Il y a plusieurs peuples celtes qui ont occupé l'Europe entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ et on a l'habitude de dire que les Suisses sont des Helvètes. Alors, les Suisses sont majoritairement des Helvètes, mais pas seulement. Il y a les Allobroges pour Genève, il y a les Nantéatres, il y a les Sidunes, enfin il y a toute une, les Pontiens, selon où on se trouve. Voilà, ça c'est pour le contexte historique. Moi, ce que je voulais vous montrer avec ces trois diapositives qui se suivent, c'est que Gustave, la première année, il passe son temps à faire des esquisses extrêmement rapides, comme ça, pour trouver des idées de comment montrer ces épisodes marquants de l'histoire genevoise. Ici, on a fait au crayon gras et relevé légèrement en couleur les guerriers. Donc, on sait que les Allobroges étaient des guerriers très recherchés, des mercenaires que les Romains veuillaient volontiers pour combattre contre d'autres tribus. Ici, nous avons, on est déjà au dessin préparatoire, donc on n'est plus à l'esquisse qui est beaucoup plus rapide, on a déjà un dessin qui est relevé à l'aquarelle, du moins pour certains personnages les plus importants. Ici, on retrouve par exemple les guerriers, avec ici, Gustave a écrit à l'Aubroge, donc il n'y a aucun doute sur l'identification de la scène. Ici, il y a le pouvoir politique et ici, on a les chasseurs et les pêcheurs et des abroges. Voilà. Donc, une manière tripartite de montrer de quoi est constituée cette société celte. Et ici, nous avons le carton préparatoire. Donc, on est à la deuxième étape. Avant, je vous ai montré l'esquisse et le dessin préparatoire sont dans la même étape. Et là, c'est le carton préparatoire qui mesure un mètre de haut. Et ici, pour cette scène, 3,50 mètres de large, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque scène a des largeurs différentes. Et donc, c'est sous la base de ce carton qu'a été refaite la scène, très mal photographiée de nouveau, non seulement parce que c'est par moi, mais toujours parce que c'est vu de pas en haut et il n'y a pas beaucoup d'espace. Ah, c'est toi qui as photographié. Je suis désolée. Alors, c'est une photo très réussie. On ne vous dit pas, bravo. Du petit-fils du peintre. Non, je ne dirais que du bien. Voilà. Alors là, on va passer à Genève, la Romaine. C'est donc, c'est de Genève que va partir la conquête du reste de la Gaule par Jules César. Ça aussi, je ne suis pas sûre qu'on le sache très largement dans la République. Voilà. Alors, comme les Allobroges commandent l'école alpine, naturellement, les Romains désirent absolument prendre ces territoires. D'ailleurs, la Lobrogie, enfin, tout ce territoire qui correspond entre le Léman, le Rhône, tout ce qui est Savoie élargi, Élisère, pardon, tout ce territoire a déjà été conquis par les Romains en 121 avant Jésus-Christ. Et César, appelé par les Gaulois, autre peuple celte, qui s'attend d'avoir débarqué les Helvètes, les Helvètes que je pense que tout le monde connaît cet épisode, tout le monde l'a étudié, qui ont brûlé toute leur maison et qui ont emporté avec eux femmes, enfants et vieillards, bien décidés à aller cultiver les riches plaines de leurs voisins, les Gaulois. Et donc, Jules César, qui est proconsul à ce moment-là, bloque l'accès de la rate du Rhône et raccompagnera d'ailleurs les Helvètes, enfin, les Romains vont raccompagner les Helvètes qui devront retourner sur leur plateau et renoncer à conquérir les riches plaines de leurs voisins. Alors ici, on a Jules César, qu'on peut reconnaître. Alors, il n'a pas la toge, mais il a vraiment l'habit de soldat et accompagné. Le deuxième personnage. Le deuxième personnage, qui est celui-ci, et qui est entouré de tous ces personnages casqués, qui sont identifiables par leur casque et leur tenue romande. Voilà. Ensuite, on passe à la Genève des Rois-Front. Alors là, c'est le carton préparatoire, je ne vous en montrerai plus, mais c'est pour que vous vous rendez compte du travail qui a été fait. Alors ici, on est dans le royaume Burgonde et est représenté ici le roi Gondbeau. Et on voit qu'il y a trois personnages qui montent des murs. Et ici, un personnage central qui a un papier enroulé et qui est l'architecte. Voilà. Alors, c'est un épisode qui est intéressant puisque, en fait, on verra que Genève va être une éphémère capitale, mais éphémère, mais capitale quand même, de ce premier royaume de Bourgogne. Et ce premier royaume de Bourgogne, il est créé 30 ans avant la chute de l'Empire romain. Donc, c'est un des premiers, vraiment, royaumes barbares qui s'installent là où étaient les Romains. Et Gondbeau protège, protège l'évêque. Et c'est intéressant de voir que c'est à partir de là que l'évêché va prendre de plus en plus d'importance dans l'histoire de Genève. Est-ce que tu disais que j'en dise un petit peu plus ? Je peux continuer. Mais tout à l'heure, je vais passer la parole au public. Il va poser plein de questions, j'espère. Alors, voilà. Il va restaurer la double cathédrale qui existe, Gondbeau, donc, il va restaurer cette double cathédrale, il va restaurer la résidence épiscopale. Vous devez savoir qu'il y a eu des guerres fratricides entre Gondbeau et Gau-Giselle, de Gau-Giselle, ou Giselle, je ne sais jamais, qui est le frère de Gondbeau, et qui vont mettre, ces guerres fratricides vont mettre à feu et à Saint-Genève, et surtout vont détruire une partie des constructions, en raison pour laquelle Beaumont, a choisi de représenter la reconstruction de Genève sous les Burgondes. Alors, je te remercie beaucoup. Merci. Ça se sent les rois. J'entends. Alors, il s'est illustré le passage du royaume Burgonde au royaume Franc, et bien que cet épisode ne sera pas, en définitive, ne sera pas choisi, probablement parce qu'on a donné priorité à d'autres épisodes qui auront paru plus importants, soit à l'historien de la ville, soit à l'artiste. Alors ici, c'est la demande à mariage de Clotilde, un messager de Clovis, qui est celui-ci, qui vient demander la main de Clotilde. et Clotilde est la nièce de Gondebeau. Donc, l'intérêt de ce dessin est justement de montrer ce passage entre le royaume Burgonde au royaume Franc-Mérovingien. Voilà. Ici, on est dans une partie de la frise qui est assez longue, beaucoup plus longue que les autres, et qui montre la Genève épiscopale. Genève, je vous ai dit, qui de plus en plus voit le pouvoir de l'évêque s'implanter, sans que ce soit très simple non plus pour l'évêque, on le verra pourquoi, c'est-à-dire que très vite, les familles féodales vont contester ce pouvoir de l'évêque. Alors, entre les Comtes de Genève, plus tard les Comtes de Savoie, ou encore les Cires de Faucigny, personne n'est d'accord de laisser le pouvoir autre que spirituel à l'évêque. Alors, ici, nous avons, dans ces luttes de pouvoir qui opposent les évêques aux familles féodales, ici, on voit Humbert de Grammont qui signe les accords de Sessel, enfin, qui a signé, parce qu'on ne voit pas du tout signé dans l'acte de signer, mais qui a signé les accords de Sessel, on est en 1124, et ces accords déterminent les droits des deux partis en termes de territoire, de justice, de fiscalité, et, en fait, reconnaissent la suzeraineté épiscopale sur les Comtes de Savoie, sur les Comtes de Genève, et plus tard, on verra aussi sur les Comtes de Savoie. Et chaque fois qu'il y a un contraste, on va dire ça comme ça, entre les Comtes, qu'ils soient de Genève, qu'ils soient les Ducs de Faucigny ou les Comtes de Savoie, il y aura recours de la part des évêques à l'immédiateté impériale. Donc, on est au IIe siècle, pour les accords de Sessel, et Genève fait partie du Saint-Empire romain germanique, mais avec un empereur tellement éloigné qu'en fait, l'évêque a tous les pouvoirs. Alors, voilà, toujours un épisode relatant le pouvoir de l'évêque à Genève, c'est un épisode fondateur pour les libertés genevoises, celle de la Commune, et c'est celle de la Charte des Franchises en 1387. Donc, on voit ici l'évêque qui remet les personnages qui représentent la Commune, qui remet cette charte qui, en fait, ne fait qu'entériner un état de fait, parce que tout au cours du XIVe siècle, la Commune va prendre, c'est-à-dire les bourgeois, les commerçants bourgeois, veulent participer absolument au pouvoir politique, et ce qui affaiblit peu à peu le pouvoir épiscopal. Alors, chaque année, l'évêque et le huidôme prêtent serment au syndic, et à l'inverse, personne ne prête plus serment à l'évêque. Voilà. Ici, c'est le cinquième épisode, et c'est celui de la résistance à la Savoie, à l'hégémonie savoyarde. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de tous ces siècles, on est à la fin du XVe siècle, que, au début du XVIe siècle, Genève est prise en étau entre toutes les possessions des Savoies. Les Savoies ont repris toutes les terres des Genèves, des Comtes de Genève, qui est une branche qui s'est totalement éteinte, qui est une famille qui s'est totalement éteinte. Ils ont racheté le pays de Djex, ils sont dans le canton de Vaud, enfin, pas dans le canton, ils sont dans le pays de Vaud, et ils sont dans une grande partie du Valais, et ils remontent, en fait, quasiment toute la grande partie de ce qui correspond à la Suisse remontent d'aujourd'hui. Et du coup, ce minuscule petit territoire a de la difficulté à garder son autonomie, et ce qui fait qu'à un certain moment, même l'évêque est savoyard, et ce qui donne la possibilité au Savoie de prendre également cette petite ville et d'en prendre le pouvoir. Alors, ici, on a Charles III, Charles III de Savoie, qui ordonne l'emprisonnement ou la mise à mort de ces héros de l'indépendance genevoise. Alors, c'est une frise que j'ai dû couper, parce que sinon, je n'avais pas la place de la mettre toute, et donc, on va voir, ici, on voit l'évêque très affaissé, comme ça, triste, bien que Savoyard, triste de savoir qu'on va exécuter quand même ce qu'ils sont ses citoyens. Ici, Charles III, le duc de Savoie, et suivent, ici, l'arrestation... On voit les exécutions. Oui, il y a l'arrestation du juge épiscopal, Ami Lévrier, ensuite, celle de Jean Pécola, et puis, à droite, on voit l'exécution du chef de file de la rébellion genevoise, qui est Philippe Bertelier. Et alors là, on s'approche d'un épisode qui est extrêmement important pour Genève, la con-bourgeoisie ? La con-bourgeoisie, avec Berne et Fribourg, c'est un autre acte fondateur après la Charte des franchises. On est en 1526, et puis, une grande frange de la population genevoise désire un rapprochement avec les confédérés Berne et Fribourg pour échapper à l'hégémonie Savoyarde. Genève qui tourne le doigt à la France. Genève qui tourne le doigt. Et qui regarde Berne et Confédérés. Voilà. Et c'est un très joli dessin, rapide, comme ça, avec ses personnages bien combrés. Et ici, on a les assermontés. Genevois. Et ici, Berne et Fribourg. En fait, cette con-bourgeoisie a été signée à la barbe des Savoyards et des institutions politiques, parce qu'il y avait toute une partie plus installée de la société genevoise qui ne voulait pas de vagues, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas contrarier le pouvoir en place Savoyard. Et donc, ce sont vraiment des héros de la... Ceux qui ont osé faire cette con-bourgeoisie ont eu conscience de la nécessité pour eux de faire vivre à Genève cette indépendance, cette république indépendante qu'elle a été pendant plusieurs millénaires et qu'elle est en train de perdre. On s'approche de la Genève. Non, pas encore. On s'approche de la réforme. On est à la réforme, puisque 1535 est la date où Genève a adopté la réforme. Et en fait, à peine libérée de la tutelle de l'évêque et du duc de Savoy, grâce au soutien des confédérés, Genève va entamer sa révolution religieuse. Alors, sous l'impulsion de Berne, qui tient beaucoup à ce que Genève soit réformée. Et comme Genève doit beaucoup à Berne, puisque Genève a prêté main forte contre les Savoies, c'est une des raisons pour lesquelles cette réforme s'est faite en des temps extrêmement brefs. En une dizaine d'années, Genève est passée des premiers prêches et des premières idées qui sont divulguées par les marchands allemands. Et elle a été très rapidement acquise à ces idées luthériennes. Elle s'est convertie extrêmement rapidement. Alors, d'une part, pour la pression de Berne, et par ailleurs, pour contrer la Savoie catholique. Voilà, ici, ce sont les pères réformateurs. Donc ici, on voit la foule comme ça, qui écoute le prêche de Guillaume Farrell. Voilà, Guillaume Farrell qui est tout à droite, c'est ça ? Qui est tout à droite, oui, qui porte ce long manteau noir et le bonnet des réformateurs. Et ici, il est assisté par Pierre Viré, qui prêchera à Genève entre 1559 et 1561. Et on voit que, dans ces dessins très, très rapides, on voit quand même qu'il y a une foule qui s'intéresse à ces prêches. Et là, on reconnaît Calvin. Voilà, et là, on reconnaît Calvin, qui écrit les ordonnances ecclésiastiques. Il est entouré de la compagnie des pasteurs. Et plus à droite encore, on voit les élèves du collège, nouvellement fondés par Calvin. Voilà, les dessins sont annotés. Pas ceux-là, mais d'autres du même type. et qui nous permettent d'identifier qu'effectivement Calvin, c'est lui. Voilà, et ici, on a les élèves du collège Calvin. Du collège qui vient d'être fondé. Voilà. Ensuite, la Genève oligarchique. Avant la Genève oligarchique, il y a encore cet épisode de l'escalade que tout le monde connaît. La nuit du 11 au 12 décembre 1602, les Genevois mettent en échec l'énième tentative des Savoies. Dans ce cas-là, c'est le duc Charles-Emmanuel qui essaye de s'emparer de la ville. Et ici, en quelques coups de crayon gras, comme ça, vous montrent cette espèce de soudaineté de la scène, rapidité de l'attaque savoyarde. Et à droite, on distingue, comme vous pouvez voir ici, les échelles qui ont servi à l'escalade des remparts. C'est un très beau dessin. Oui, oui, oui. Ça, c'est une esquisse rapide. Il est très, très bien dans ces esquisses rapides. Voilà. Ça, c'est déjà un dessin plus élaboré et aquarellé. Et on arrive à la Genève oligarchique. Ça veut dire qu'à la mort de Calvin, c'est Théodore de Baize qui reprend « Le pouvoir minuit n'est pas du tout intéressé par la politique, il est intéressé par la philosophie. Ce qui fait que ça donne la possibilité au petit conseil, qui est un petit conseil de 25 personnes, de bloquer toute possibilité à qui que ce soit de rentrer dans le conseil. Et surtout, c'est un petit conseil qui n'écoute pas le conseil des 200. Le conseil des 200 est quelque chose qui a été institué à l'image des cantons confédérés. Et du coup, ici, on voit Pierre Facio, qui fait partie du conseil des 200, et qui vient avec une délégation trouver le petit conseil et lui faire part des revendications des bourgeois. Alors, à ce moment-là, Beaumont a fait toute une série de dessins très, très amusants parce qu'il hésite entre, regardez, celui-ci où la délégation bourgeoise se déchapeaute, comme ça, ici où le petit conseil garde les chapeaux pour bien montrer qu'eux ne lèvent pas le chapeau devant les bourgeois, ou ici, il hésite encore entre tout le monde garde son chapeau et tout le monde est sur un pied d'égalité, finalement. Qu'est-ce qui sera choisi, au final ? Au final, il sera choisi celui où les bourgeois sont déchapeautés. C'est celui de la couverture du livre. La couverture, oui. Ici, il y a une très, très jolie scène, on voit qui est inspirante pour le sujet. C'est la Genève savante, c'est la belle Genève. C'est la belle Genève du XVIIIe, du siècle des Lumières, et même si cette scène, malheureusement, ne sera pas représentée dans le cycle de l'arsenal, probablement à cause du manque d'espace, donc il a dû sacrifier quelques-unes des scènes qu'il a dessinées auparavant, on va voir qu'il a été très intéressé par ces personnages. On voit ici à gauche, dans le groupe à peine esquissé, les horlogers. La figure centrale est celle de Rousseau, puisqu'il l'a écrit au-dessus d'eux. Et parmi les personnages de droite, qui représentent un groupe de savants, nous avons le naturaliste et philosophe Genevois, Charles Bonnet. Ensuite, on a l'humaniste Abosite, le scientifique Sodebier, qui découvrira la photosynthèse. Et à l'extrême droite, très amusant, Horace Bédédicte de Soussure, qui part explorer les Alpes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais comme j'ai tellement aimé ce livre et appris tellement de choses. Bon, je ne suis pas genevoise, mais j'ai quand même appris plein de choses. Je ne sais pas si... Moi, je trouve que les écoles genevoises devraient faire un tour, regarder, parce que c'est magnifique, c'est même très émouvant, je trouve, pour l'histoire du canton. Et c'est assez formidable d'avoir une frise, alors c'est malheureusement plus celle d'origine, c'est plus celle de Gustave de Beaumont, et d'avoir une histoire de Genève en image. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il n'existe pas de choses comparables partout. Oui, c'est vrai. Alors, on quitte la Genève savante, et on s'approche peu à peu, voilà, la Genève confédérée. On s'approche beaucoup de l'entrée de Genève dans la Confédération, ou du moins du rapprochement avec les Suisses. Et ici, c'est l'arrivée des Suisses au Port-Noir. Donc, il a fait cette très belle esquisse de l'arrivée au Port-Noir, qui finalement ne va pas faire partie de la Frise, puisqu'il va choisir toujours l'arrivée des Suisses à Genève, mais non pas par bateau, comme il le montre ici, et comme il l'a réalisé pour la mairie des Obives. Mais en fait, il va choisir de représenter l'arrivée des Suisses à Genève sous cette forme que vous voyez sous vos yeux, c'est-à-dire le serment de main entre le syndic Genevois et les commandants de bataillons de Soleur et de Fribourg, qui sont reconnaissables à leur bannière. Alors, rouge et jaune pour Genève, rouge et blanche pour Soleur, et noir et blanche pour Fribourg. Voilà. Et à Gaulle sont représentés les fifres et tambours, et la foule en liesse, très heureuse de s'être débarrassée de la France, puisque Genève a été un département français très malheureuse de faire partie de ce département du Léman de 1798 à 1813, voulu par Napoléon. Et à la chute de Napoléon, c'est l'écrit de joie d'être libérée de cette tutelle, puisque Genève, pendant cette période, va être une petite ville de province, d'un département qui est peuplé de beaucoup plus d'extra-Genevois que de Genevois. Et donc, nous arrivons maintenant à la dernière scène, la onzième, qui est celle des droits démocratiques. Alors, on voit ici des votations populaires organisées pour tous. Et sur la gauche, il y a l'officier d'État en manteau rouge et chapeau bicorne qui veille à la remise des scrutins d'un groupe de citoyens, comme ça, ayant acquis les droits démocratiques dès 1847. Et les habits et les tenues différentes montrent que proviennent de différentes couches sociales et par opposition au groupe de personnages, on maintient comme ça droit et avec le chapeau qui se trouve à l'extrême gauche, pour une fois, et non pas à l'extrême droite. Alors, sur la droite est inscrite aussi la liste des communes genovoises en 1892. C'est l'année où l'artiste finit de réaliser les fresques de l'arsenal. Et c'est ici que se termine non seulement la dernière diapositive de la frise, mais également ma conférence. Je vous montre ici, à votre dernière diapositive, c'est celle de ces frises mises ensemble par Gustave, celle que nous avons vue déjà tout à l'heure, celle qui commence par les Allobroges, les Romains, le premier royaume de Bourgogne, ensuite Charles III, etc. à la Genève épiscopale, etc., jusqu'aux droits démocratiques. Avant que vous terminez, Isabelle, peut-être encore une question, puis j'aimerais passer aussi la parole à Olivier. Vous avez dit, donc, l'arsenal a brûlé. Comment tout cela a été conservé ? Alors, il y avait, du moment qu'ils ont décidé de faire de l'arsenal le musée d'histoire, et ça c'était au moment où on a demandé à Gustave de Beaumont justement de réaliser cette frise, à partir du moment où cette frise a brûlé, ils ont déplacé le musée de la ville de Genève à la maison Tavelle. Et aujourd'hui, c'est encore conservé à la maison Tavelle ? Alors, non, tous les dessins préparatoires sont dans les archives de famille, chez son petit-fils, qui va raconter mieux que moi comment il a réussi à rassembler tout cet énorme matériel et toute cette grande correspondance que l'artiste a eue avec tous les peintres de son temps. Vraiment, il a écrit beaucoup et surtout reçu beaucoup de réponses. Sinon, pour ce qui est des grands cartons, ils ont été exposés pendant très longtemps au musée, soit à la maison Tavelle, soit au musée d'art et d'histoire. D'accord. Alors, est-ce que je peux, Olivier, vous interpeller ? D'abord, j'aimerais simplement, Olivier, que vous racontiez quel est le rapport très particulier qu'avait votre ancêtre, votre grand-père, avec ces lieux ? Un grand-père que je n'ai jamais connu, évidemment, et dont on m'a peu parlé. Mon père avait quelques anecdotes sur le liste. Tournez-vous et gardez votre micro bien, Olivier. Voilà, comme ça, on va bien vous entendre. Vous avez raison, il faut se plafier du micro. Donc, vous l'avez peu connu, enfin, vous ne l'avez pas connu, ou très peu ? Il est mort en 51, non, en 22. Il est mort en 22, oui. Et il est né en 51, oui. Il y a beaucoup de monde. Oui, oui. Alors, je dois dire que je suis très, très ému d'être ici, et qu'on parle de mon grand-père, qui a été mis de côté complètement. Il est mort, ruiné. Plus personne ne savait qui il était. Et tout à coup, on est ici, dans cette salle. Et ça m'amuse encore plus, parce qu'il est né au Palais Hénard, parce que son grand-père Jacob était le beau-frère de Jean-Gabriel Hénard. Et que tout à coup, c'est dans cette salle, qui a été créée par Hénard, et qui n'a pas vu 200 000 ans, où on fait cette conférence. Et ça m'amuse beaucoup. Oui, oui. Donc, il y a une signification, mais je trouve aussi ça très, très beau. Et alors, c'est... Et en plus, la Société de géographie, dont Henri était le président et le fondateur, est à 30 mètres aussi. Donc, merci beaucoup, Madame Cor, de permettre cette rencontre qui a un grand sens, parce qu'Olivier, et aussi maintenant Isabelle, c'est une... vous avez conservé, bon, ceux qui vous connaissent savent que vous êtes un grand collectionnaire, mais vous avez conservé énormément de choses, la correspondance, ces dessins, pour perpétuer l'image de ce grand peintre. C'est-à-dire que personne ne savait rien sur lui, et pendant des années, tout ça était sous mon lit. Et alors, finalement, on a pris du temps, on les a sortis. Il y a une jeune dame ici, au fond, qui a scanné presque 1000 documents, des lettres, toute une correspondance. Une vieille tante, elle est venue avec une armoire, avec toutes ses lettres, on n'avait jamais vu ça. J'ai acheté dans Opus, Opus, on trouve mille choses, des tables dessins, des choses. J'ai des cousins qui m'ont envoyé des trucs, ça, on ne sait plus qu'en faire, prendre les chez toi, tu as de la place, vraiment. Et alors, finalement, je n'ai pas fait grand-chose, si ce n'est de garder, et puis d'acheter des enveloppes de papier qui gardent-les. Est-ce qu'on peut peut-être avoir une explication sur le fait que ce personnage, ce peintre, qui était très, très présent, encore une fois, dans la cité, au point qu'on lui commande ses fresques. Pourquoi a-t-il disparu comme ça ? Parce que les Genevois ne savent pas vraiment bien conserver leur patrimoine ? Non, je crois que, simplement, il était passé de mode. Il était passé de mode, il y a eu des impressionnistes, il y a eu toutes sortes d'autres choses. C'était un bonhomme, un homme qui avait du talent, personne ne dit le contraire. Vous êtes un bon père de famille, il y a très peu de nues, il y a très peu d'érotisme, il n'y a pas du tout d'érotisme. C'est un personnage qui s'est disparu parce qu'il n'a pas fait beaucoup de choses pour s'aider. Il était professeur de dessin. Il a été deux fois professeur au Beaux-Arts et il s'est retiré. Ça l'a un petit peu freiné dans son activité de peintre et finalement, il était peut-être malade et il était ruiné aussi. Et ça ne peut pas pousser des ailes. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Olivier. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501